Bienvenue chez PCE Instruments, votre fournisseur d'instruments de mesure et de contrôle pour l'industrie, l'artisanat et la recherche. PCE Professional Calibrated Equipment Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment configurer les indicateurs PCE N24 et PCE N25. Vérifiez d'abord que vous avez correctement installé et connecté les indicateurs. Maintenant, démarrez le programme Icon de votre ordinateur. Sélectionnez dans Port l'adaptateur programmeur PD14. Sélectionnez ici Meters, puis les indicateurs N24 et N25. Vous pouvez ensuite connecter le dispositif à votre PC. Dans Measurement Settings, vous pouvez régler le point décimal de l'indicateur. Dans Averaging Time, vous pouvez régler la durée de mesure de l'indicateur. Configurez Upper Exceeding pour afficher un dépassement haut. Configurez Lower Exceeding pour afficher un dépassement bas. Avec la touche SAFE, vous sauvegarderez les réglages et vous pourrez les transférer à l'indicateur. Dans Individual Characteristics, vous pouvez régler l'échelle de la courbe caractéristique. Pour ce faire, cochez la case pour l'activer, puis appuyez sur Recalculate. Dans X1, c'est si c'est la valeur de mesure basse, dans ce cas 0V. Y1 est la valeur finale d'échelle basse, dans ce cas 0%. X2 est la valeur de mesure haute, dans ce cas 10V. Y2 est la valeur finale d'échelle haute, dans ce cas 200%. Une fois les données saisies, appuyez sur Recalculate, puis sur Close. Appuyez maintenant sur SAFE pour transférer les réglages à l'indicateur. Terminez la mise à l'échelle de l'indicateur. Dans la section Measurement et en appuyant sur Show, vous pouvez visualiser les valeurs de mesure actuelles. Si vous appuyez sur l'icône SAVE to file, vous pourrez sauvegarder les réglages dans votre ordinateur. Au moyen de PDF Creator, vous pouvez créer un document PDF avec les données de réglages. Cela est utile, par exemple, pour envoyer en collecte les réglages effectués. Pour ouvrir les réglages dans un ordinateur et les transférer à l'indicateur, appuyez sur l'icône Ouvrir, sélectionnez l'un des fichiers de configuration établis au préalable et appuyez sur la touche Ouvrir. Vous pouvez maintenant configurer à nouveau l'indicateur en utilisant la flèche vers le haut et sauvegarder tous les réglages. Une fois tous les réglages effectués, vous pouvez appuyer sur l'icône Disconnect pour déconnecter l'indicateur.